Sous-titrage Société Radio-Canada 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 aussi avoir ces petits moments de folie. Continue à te faire confiance. Chande! Grande fille au coeur, grande fille au grand coeur aussi, non, c'est pas ça. Grande fille au coeur aussi grand qu'elle et aussi généreux. Toujours prête à aider son enseignante ou ses amis. Spécialiste de l'organisation scolaire secteur maternel, toujours afférée à Mille et un projet, Félicia. C'est une petite fillette qui est comme un polichinelle qui sort d'une boîte à surprises. La même énergie. Toujours en extase devant la vie, elle s'exprime souvent, 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 avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots, d'enthousiasme, d'ardeur et d'intérêt. Elle va en déplacer des montagnes, marée lourde. Curieuse et inventive, sa soif d'apprendre, sa confiance en elle-même et sa grande candeur, tout le temps comme... font partie de ses forces, toujours souriantes et positives. C'est mon petit rayon de soleil. Félicia. Félicia. Applaudissements. Il m'a souvent impressionnée par ses nombreuses connaissances, son sens aiguisé de l'observation, son immense et incommensurable curiosité, sa mémoire fulgurante, sa compréhension et ses réflexions sur la vie. Félix. Applaudissements. Toujours à son affaire, respectueux, à l'écoute, curieux, motivé. C'est notre espion de la première année. Garde ! Parce qu'il a appris super vite comment ça marche, la lecture. Spécialiste des échecs, Anthony. Bravo, Anthony. Belle ballerine, toute douce et délicate, tu as su nous démontrer tes talents de communicatrice. Aïe. Tes petits clins d'œil me faisaient bien rigoler. Aïe. On m'a s'en donnent un. Maït et Lilou. Aïe. Maït et Lilou. Applaudissements. Grande artiste à l'esprit indépendant, j'aimerais me retrouver dans ta tête, dans ton petit monde, tant il semble peuplé de magie et de douceur. Maït. 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 C'est différent, Christian. Je vais juste terminer, il m'en reste deux, les amis, OK? Impressionnant par son large savoir. On a même déjà discuté de gravité ensemble. Sa fabuleuse mémoire et la justesse de ses propos. Il trouve souvent des solutions à nos problèmes et les amis l'aiment beaucoup. Christian Léves. Salut. 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 Ce garçon semble sorti d'un livre de Robert Munch. Est-ce que vous connaissez les livres de Robert Munch? Oui. Super drôle. C'est dans une espèce d'histoire farfelue ou d'un fil d'André Melançon. On va la garder-t-il? Il n'y a pas de malice. Il est super curieux. Il est inventif. Il est volontaire. Il est spontané. Il est un petit peu gaffeur et il est plein d'amour. Notre beau est là. Alors, bravo. 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 Il est là. Il est à quelle heure? 11 ans. C'est ma super horloge que je n'ai pas préparée encore. Il est toujours 6 heures dans quelque chose. Alors, il a bienaksé.